et salut salut à tous ici mister reservoir dogs réservoir doggy dogs alors comment vous allez bien les amis côté bien moi ça va plutôt tranquillou pépèrement vous avez peut-être passé je vous demande on sait jamais je vous ai peut-être passé une journée de merde parce que vous en avez chié aujourd'hui peut-être que vous avez même travaillé alors je vous demande je sais que je n'allais pas me répondre mais écoutez on demande on sait jamais peut-être que vous avez joué à call of duty mode or far 3 aujourd'hui et peut-être que vous êtes tombé sur une équipe de campus en face parce que c'est le cas il ya énormément de campeurs sur ce jeu vous allez me dire un petit peu comme tous les call of duty et c'est pas faux alors vous allez aussi sûrement me dire mais ouais mais attends on a regardé ton gameplay mon gars et toi aussi tu as campé comme une merde et bien vous n'êtes peut-être pas tort c'est vrai c'est possible et j'ai campé c'est surtout parce que je tentais cette fameuse bombe nucléaire qu'il ya sur modern warfare 3 la moab ou la mother je ne sais quoi alors chacun y va de son son titre à un an ça s'appelle comme ça s'appelle mother je sais pas quoi on s'en fou tout ce que je peux vous dire en tout cas c'est que cette moab cette bombe nucléaire compliqué à faire dans le sens où comme vous savez très bien on meurt assez rapidement dans ce call of duty moment en far 3 et c'est pas plus mal d'ailleurs j'ai envie de vous dire ça reste un petit peu plus réaliste faut savoir aussi que pour la débloquer il faut faire 25 il sans mourir avec son arme arme principale ou en secondaire pourquoi pas les deux associés sans compter les killstreaks assaut du genre bombardement à 630 hélicoptères tout ça et donc moi j'ai privilégié de prendre les killstreaks spécialistes ces nouveaux qui sont disponibles dans ce mode en far 3 alors je vais expliquer un petit peu après ce que j'ai mis là dedans et pourquoi j'ai choisi ce système de killstreak je vais quand même déjà vous parler du gameplay du contexte déjà de la carte on est sur la map résistance qui au niveau de l'architecture qui a été copiée on va dire sur la ville de paris en france donc un petit cocorico et je vais jouer donc en domina enfin je joue pardon en domination en guerre terrestre ou en guerre de territoire on s'en fout vous dites comme vous voulez je joue au niveau de ma classe avec la cr niveau 23 alors commencez pas à me dire ouais la cr c'est une petite et c'est comme l'ump c'est comme le type 95 alors faut arrêter s'il vous plaît avec vos armes cheatées alors ce qui est bien c'est vrai c'est que depuis la sortie du jeu il ya beaucoup de gens qui sont en plein de certaines armes comme le ump et la type 95 activision et infinity war ont été assez réactif et apparemment sont à l'écouté des gens qui jouent des gamers et ont fait pas mal de petites mises à jour pour essayer de pallier à ses soucis et à ses plaintes donc moi je suis un petit peu dégoûté pour la type 95 parce que c'est vraiment une arme que j'aime beaucoup c'est une arme à rafales donc c'était pour moi c'est logique qu'elle tue en une ou deux rafales moi franchement le réel truc que je trouve vraiment pas génial et je trouve un peu dégueulasse sur ce jeu c'est le fait qu'on puisse associer tir rapide sur par exemple une mitraillette comme l'ump ou une autre mitraillette sachant que le débit quand même d'une mitraillette est déjà assez important si on rajoute en plus tir rapide ça je trouve ça dégueulasse et on a vraiment pratiquement aucune chance en face à face de réussir si on en a avec un fusil d'assaut c'est vraiment voilà quoi c'est vraiment abusé donc moi pour moi le réel problème ça serait de retirer plus tir rapide ça serait déjà un truc en moins et la cadence de tir d'une arme que ce fusil d'assaut mitraillette doit rester propre voilà ça doit être ça doit être comme ça ça doit être constant à la sa propre cadence de tir point bar et on peut pas pour moi la la modifier avec cette cette accessoire de tir rapide donc voilà ça c'est dit donc j'ai mis recul aussi sur cet acr la couleur bon le camouflage ça c'est anecdotique j'ai mis ex au niveau de l'arme secondaire j'ai pris le fmg 9 akimbo alors ça c'est vraiment un pistolet mitrailleur que je vous conseille que ce soit avec ou sans akimbo mais c'est vrai qu'avec akimbo il est vraiment dévastateur en face à face vous tombez néan avec deux trois mecs il ya vraiment moyen de les faire tomber très très vite tous les trois de gagner votre votre duel parce que elles ont une cadence de tir vraiment très importante et on pourrait croire que avec les akimbo on perdrait en précision et bien franchement franchement moi je trouve pas on est aussi précis avec les akimbo et c'est franchement plaisant en plus c'est une petite interaction sympathique quand le personnage quand vous appuyez sur triangle sur y sur xbox pour prendre vos voies akimbo le personnage jette les armes en l'air elles font un 3 6 sur elle même je trouve ça c'est bon ça c'est mon petit côté bling bling je trouve ça sympathique et assez marrant alors au niveau je finir ma classe quand même au niveau des et tout ce qui est grenade donc j'ai pris cm texte et grenade flash les atouts alors j'ai pris pillard pourquoi pillard parce que c'est vrai que c'est compliqué à chaque fois qu'on essaie de faire une nu que ce soit dans mon art fort 2 ou par exemple mon art fort 3 la moab on est souvent en chien en galère de de munitions donc voilà j'ai préféré privilégier pillard au détriment de passe passe pro qui me permettra de recharger plus vite mais tout ça de façon en fait je vais retrouver tous les atouts qui me manque finalement avec les kistrick spécialistes je vais vous en parler encore une fois je le dis un petit peu plus tard en deuxième atout j'ai mis bonne gâchette qui va me permettre de viser beaucoup plus rapidement ça c'est pas négligeable non plus et tracker qui pareil va me m'aider dans ma visée pendant que je vais me déplacer pour être assez précis pendant que je bouge en même temps que je tire alors on va parler des kistrick spécialistes ce nouveau système de kistrick qu'ils ont mis en place que je trouve tout simplement génial on a une certaine jouissance parce que dans ces kistrick on dépend pas de tout ce qui hélicoptère à ses 130 bombardements tous les qu'ils qu'on fait on les fait avec son propre sa propre arme pardon et c'est pour ça aussi j'ai choisi ces kistrick pour réaliser la moab parce que contrairement aux autres kistrick ce soit spécialiste ou autre on peut pas spécialement se rendre compte au niveau du classement des scores où est ce qu'on en est c'est à dire que vous allez faire une bonne série de kills vous allez envoyer votre kistrick votre hélicoptère votre pavlo ou votre assa 130 si vous vous envoyez tout ça vous savez plus vous en êtes au niveau des kills avec votre arme donc c'est pour ça j'ai privilégié les kistrick spécialistes je trouve que c'est vraiment une bonne alternative pour réussir cette moab je pense je vais pas dire que c'est la meilleure solution parce qu'il ya plein d'autres solutions on l'a vu avec tisos de code qg qui a fait une autre technique avec son gilet pare-balles voilà il ya plein d'autres techniques je pense que plusieurs techniques sont bonnes après tout dépend comment on joue aussi comment on appréhende la chose donc dans les kistrick spécialistes voilà j'ai ça y est j'ai débloqué voyez à 24 kg pourquoi 24 kg au lieu de 25 tout simplement parce que justement j'allais en venir là j'ai mis assassin dans ces kistrick spécialistes pour direct être invisible invisible au radar tout de suite comme ça à deux kills je débloque ça et je suis tranquille et j'ai débloqué détermination qui va me permettre justement d'avoir mes kistrick inquiet plus tôt donc la moab au lieu de l'avoir à 25 kg j'ai eu à 24 et là je l'envoie et vous voyez je fais 4 kg en plus et d'un coup hop il ya une espèce de filtre rouge un espèce de voile rouge qui se met espèce de on dirait que on a un mode comment dire en mode anarchie c'est vraiment le bordel c'est tout noir c'est la fin du monde et je voulais aussi quand même finir par vous parler de mon dernier kistrick spécialiste qui est tireur d'élite qui m'a franchement aidé pour ma finir ma dernière série qui me permet de voir en fait les ennemis arriver on voit leur blase en rouge ça m'a vachement aidé là une petite petite scène sympa petite scène assez assez marrante assez épique où je me suis mis devant une bêtis bondissante et je me suis barré quand j'ai entendu le le bruit de la bêtis et c'est mon coéquipier qui s'est pris la bombe à la place comme cas c'est marrant il ya pas mal de phases comme ça ou aussi la dernière fois où j'ai tiré sur une bêtis bondissante et j'ai un coéquipier qui passait par là et malheureusement quand j'ai fait péter la bêtis c'est lui qui s'est pris quoi bref donc je voulais aussi quand même vous parler vous dire que au niveau des armes moi il ya un truc là pas qui me dérange mais il ya un truc qui me tient à coeur c'est au niveau de certaines armes comme les fusils à pompe je trouve que ils ont abusé à descendre les fusils à pompe alors ils ont vachement aidé les snipers qui sont pleins en disant ouais vous comprenez le le fusil sniper que ce soit le barrette et c'est un calyp 50 les mecs ils doivent tomber direct donc là ils ont on va dire entendu ils ont pallié à leur à leur demande donc maintenant il est assez rare de voir un sniper faire dit marqueur ça arrive de temps en temps mais c'est assez rare mais par contre je pense qu'ils ont un petit peu abusé les gens se sont pleins du spas 12 parce que c'est vrai qu'il était un petit peu besoin de chute et de vraiment de très très loin avec mais c'est démesuré maintenant des fois on se tape des hits marqueurs en face à face limite vous savez vous allez vous faire un bisou un câlin avec votre ennemi le mec il est en face de vous à 10 cm de vous moi ça m'est arrivé de me taper des hits marqueurs au spas 12 quoi ou même avec d'autres fusils à pompe donc je trouve ça quand même dégueulasse j'espère qu'ils vont essayer un petit peu de faire une mise à jour là dessus parce que il faut rééquilibrer je pense les fusils à pompe je sais que le jeu bon il est encore récent mais déjà c'est bien ils ont ils ont fait pas mal de petites mises à jour par rapport à la demande des gens et ça c'est franchement pas mal c'est c'est plutôt cool donc en tout cas j'étais bien content de débloquer cet émo à b franchement c'était la première que je faisais et voilà c'était à la demande de certains abonnés qui m'en avaient parlé donc je suis dit que j'allais la tenter et ça a été fait je voulais aussi vous vous dire que peut-être prochainement justement je ferai une petite vidéo sur le fusil à pompe pour vous montrer à quel point c'est moi ça me frustre vraiment moi qui aimais prendre par exemple marathon pro et courir comme un fou sur black ops avec l'olympia là ça me gêne un peu de je peux plus taper des délires rochers comme un port avec là on est vraiment obligé de se cacher à un endroit et essayer de trouver un ennemi qui soit vraiment proche pour être sûr de le tuer donc voilà j'espère enfin je pense que je ferai une petite vidéo là dessus pour que vous voyez un petit peu les fusils à pompe donc je vais proposer vous avez vu l'intro de code qg je vais proposer cette vidéo et ce gameplay à code qg je sais pas s'ils le prendront ça fait longtemps que j'ai pas proposé de vidéos à cette chaîne communautaire que je regarde assez souvent j'espère qu'ils apprendront c'est vrai qu'en ce moment c'est la mode des vidéos MOAB donc peut-être qu'ils en ont un petit peu marre donc on verra bien si la passe tant mieux si la passe passe c'est pas grave tant pis le principal c'est que ça vous fera sûrement plaisir j'espère vous mes abonnés voilà donc vous voyez aussi la particularité de quand vous avez envoyé votre MOAB vous le savez peut-être il y en a souvent suffisamment qui en a déjà parlé c'est que avec spécialiste en fait vous allez doubler vos points il faut envoyer votre MOAB vous allez vraiment faire beaucoup beaucoup de points gagnés en xp pour monter en grade assez rapidement donc ça c'est vraiment l'équipe que je vous conseille si vous le montez assez vite en grade et avoir vos prestiges assez rapidement vous voyez que je suis vraiment beaucoup beaucoup de points dans cette partie alors vous voyez aussi qu'on est à 149,198 j'ai essayé pourtant à la fin une fois que j'avais débloqué la bombe essayer de reprendre des drapeaux pour essayer de remonter malheureusement perdre un point voilà une petite cacame finale avec le fameux lance patate encore quand on m'a dit que le lance patate il a été baissé en W3 franchement j'en doute moi je me fais souvent péter facilement avec ce lance patate donc je finis avec un score de 51,7 j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à plus pour une prochaine vidéo je remercie code QG s'il passe cette vidéo sur la chaîne communautaire merci à vous tous bisous bisous les filles bisous